bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la machine de découpe d'action et voir avec vous les techniques pour embosser des dailles alors elle est un prix défiant toute concurrence vous avez des plaques en plexi et une grosse plaque blanc je vais vous montrer ça après alors il y a deux sets de dailles et deux classeurs d'embossage on va trouver là là vous avez la plaque en plexi c'est qui est la plus épaisse la baie il y en a deux donc il y en a une des deux que je vais utiliser comme plaque martyre vous allez voir et la plaque à là un classeur d'embossage avec des étoiles et un classeur d'embossage avec des petits points là vous avez la poignée qui est à part et là on découvre la boîte alors quand on ouvre ça sent un peu une odeur de chimique en tout de même mais bon ça s'enlève assez rapidement c'est volatil donc là je fixe la poignée elle fait quand même son poids ça fait quelque chose d'assez solide avec le petit outil et le cache voilà donc on va faire un premier test pour embosser donc on prend un papier on l'insère dans le classeur d'embossage et je fais un sandwich avec deux plaques b au dessus de la plaque a alors ça tourne bien pas de souci alors là il y a des petites marques en fait qui sont qui doit être de l'huile qui reste dans le roulement bon ça n'a pas marqué très fort la plaque de plexi et là je vous montre de l'autre côté du papier le classeur d'embossage avec les étoiles comme vous pouvez le constater ça fonctionne parfaitement un seul passage cette fois et observer le résultat c'est nickel donc je vais vous montrer maintenant pour les dailles donc j'ai positionné comme il le demandait la plaque c'est ensuite le daille côté qui coupe vers le haut le papier au dessus et la plaque b que je vais appeler la plaque martyre parce que vous verrez qu'elle va s'abîmer très très vite on voit déjà à travers que ça a bien découpé puisque on voit les traces du daille et là je vous montre voilà la trace sur la plaque martyre maintenant on va faire un essai avec du papier pailleté de chez action que ça c'est un petit peu difficile à découper donc je refais le même sandwich et je fais qu'un seul passage alors je m'aperçois à travers que ça a l'air d'être bien découpé mais au final j'aurais peut-être dû faire deux passages parce que comme d'habitude c'est un petit peu difficile de découper du papier pailleté là vous voyez tout près voilà c'est un petit peu déchiré mais enfin bon c'est acceptable et là c'est de la mousse 3d pour vous montrer aussi avec quelque chose d'un peu plus épais vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure la plaque martyre va se tordre un petit peu ce qui est tout à fait normal donc la découpe impeccable enfin un petit embellissement nickel voilà les trois coeurs donc avec les trois dailles et je vais en profiter de vous montrer les nouveaux dailles qui sortent actuellement chez action et je vais en choisir un pour vous montrer une découpe beaucoup plus fine beaucoup plus alambiquée pour voir comment il réagit donc j'ai choisi celui là donc pour faire un sandwich sans abîmer une plaque martyre j'ai vu que certaines personnes en fait appuyer le côté coupant du daille contre la première plaque à et apparemment ça l'abîme pas tellement donc c'est peut-être une solution pour éviter d'avoir une plaque partir complètement détruite donc voilà la découpe impeccable magnifique du premier coup et là je vous montrer comment on va découper puis embosser puisque là les petites étoiles sont à embosser donc là je fais ma découpe classiquement je vais vous montrer la déformation de la plaque du dessus alors ça c'est pas grave il suffit de retourner la prochaine fois et puis petit à petit on l'aura de plus en plus droit et j'utilise un tapis mousse en fait silicone de 3 mm d'épaisseur je mets la plaque à la plaque b et là je mets le daille vers la mousse donc c'est une mousse de la machine cuttle bug et je remets au dessus la plaque b et ainsi vous allez pouvoir voir l'embossage au milieu du sapin et c'est parfait donc il suffit d'avoir soit de la mousse de trois millimètres d'épaisseur soit si vous trouvez une plaque de cuisson en silicone et là je vous montre comment on peut ranger les plaques à l'intérieur on les laisse ainsi et comme ça la presse continue à appuyer sur le milieu pour reformer alors au niveau des dimensions ça fait à peu près 15 de hauteur à peu près 28 cm de long et 23 de large donc c'est pas très encombrant pour une machine de découpe qui fait des découpes format à 5 mais j'espère que ça vous a plu au revoir et à bientôt